Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du CYP TV, chaîne officielle du salon international du bâtiment, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI à El Jadida. Cet événement, qui a rassemblé plus de 150 000 visiteurs, a été placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Grâce au partenariat, aux organisateurs, je cite, le ministère de l'aménagement du territoire national, de l'habitat, de la politique de la ville, bien évidemment l'AMDI, l'agence marocaine de développement des investissements et des exportations, la FMC, la FNBTP et bien sûr les co-organisateurs délégués, à savoir Urbacom. Ici avec nous sur ce plateau, M. Reda El El Hadej, ravi, beaucoup d'émotion aujourd'hui avec la victoire il y a quelques instants du Maroc face à la Belgique 2-0. Mais avant tout, parlons justement de cette magnifique édition, vous directeur général de Urbacom. Bonsoir Tarek, tout d'abord je te remercie pour ce deuxième passage sur la chaîne CYP TV, la chaîne du centre national du bâtiment. En effet, on ne pouvait pas espérer meilleure clôture du salon avec cette victoire de l'équipe nationale 2-0 face à la Belgique. Et les exposants sont contents, les visiteurs sont contents, tout le monde est content, c'est vraiment une très belle clôture du salon. A vos côtés, Ali El Hadej qui est avec nous, bravo en tout cas, on vous a vu partout durant toute cette édition et même bien avant pour préparer justement cette 18e édition du salon international du bâtiment qui revient quand même après 4 ans d'absence. Alors parlez-nous un peu de, voilà votre ressenti par rapport à cette édition. En fait, moi ce que, bonsoir Tarek déjà, ce que je voudrais dire pour cette édition, c'est l'édition de toutes les nouveautés, que ce soit au niveau du lieu, du nombre d'exposants, que ce soit au nombre de visiteurs. Cette année, on a explosé tous nos chiffres, donc on ne peut qu'être fiers de notre équipe et nos chers partenaires et exposants. Alors bien évidemment, on voit ici autour de nous l'ensemble des drapeaux. C'est dire que ce salon est maintenant monté au standard international et d'après tous les témoignages des exposants qui sont venus des 4 coins du monde. En effet, ce salon n'a plus rien d'envié aux salons internationaux. Comme on peut le voir à travers les drapes, nous avons plus de 42 pays représentés, notamment la Belgique qui a perdu contre nous aujourd'hui, mais ce sont nos amis, ils étaient représentés et tout. C'est un vrai salon international. Alors notamment avec la présence du Gabon, pays africain qui était mis à l'honneur, on se souvient d'édition précédente avec la Côte d'Ivoire, cette année le Gabon. Et bien évidemment, l'Afrique est bien représentée durant cette édition. Exactement. En fait, le Gabon est un pays ami qui se développe et qui se construit grâce et avec des partenaires marocains, des sociétés marocaines qui sont présents avec nous. Donc l'idée est de créer des relations, des rendez-vous d'affaires B2B pour exporter nos savoir-faire et notre métier. Oui. Alors rappelons-le au niveau du contenu scientifique, un programme riche qui a été proposé pour cette édition avec des nouveautés, bien évidemment. On a parlé de conférences, on a parlé de cycle de formation, de la Cib Academy et notamment du Cib Woman qui a été un peu aussi un espace de rencontre pour la femme. Est-ce que j'ai oublié autre chose ? Peut-être les B2B, n'est-ce pas ? Oui, nous avons, hormis l'espace d'exposition, le salon compte aussi un hackathon. Le hackathon sur une durée de 36 heures, il y a des jeunes startuppers qui ont pitché leurs idées face à des investisseurs. Nous avons aussi le Village Startup où il y avait des nouvelles startups qui sont venues présenter leurs idées. Nous avons aussi le Cib Stadium, nous avons permis aux tous les exposants de suivre les matchs de la Coupe du Monde. Nous avons aussi le Cib Academy où les plus grandes institutions sont venues représenter leurs programmes aux futurs confrères du secteur du BTP. Nous avions le Cib Recrutement animé par l'ANAPEC où on a donné l'occasion aux jeunes opérateurs du secteur du BTP de venir déposer leur CV pour de futures fonctions. Et je rajouterai, je crois, le CETEMCO, l'espace métier démonstration pour expliquer justement et former aussi toutes les personnes et les professionnels sur des nouvelles best practices autour du secteur du bâtiment, de la construction, etc. En tout cas, bien évidemment, je crois que nous allons inviter une personne qui vous est chère, notamment c'est votre maman, fondatrice d'Urbacom. Reda, je te laisse le soin de l'appeler. Donc j'appelle la présidente d'Urbacom et l'organisatrice historique, celle que les gens appellent Madame Cib. J'appelle Madame Pradiré à nous rejoindre. Merci de l'applaudir. Alors, on va se rapprocher, vous allez vous rapprocher de Reda pour bien qu'on vous entende. Et parlez-nous un peu de, justement, de votre fierté. Et des partenaires qui nous ont aidés, notamment la FMC, le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes, ce sont nos vrais partenaires. Ce qui nous aide à développer, à grandir ce salon. Alors, Bouchra Kadir, on ne vous présente plus. Vous êtes Madame Cib. Oui, tout ce que je peux dire, c'est que je suis vraiment très, très, très fière de mes deux fils, Reda et Ali. Et de toute l'équipe. Bien sûr, Reda et Ali, parce que je les ai laissés vraiment travailler. Et ils ont fait un très beau travail. Et bien sûr, avec toute l'équipe Urbacom. Et si vous permettez, on peut les appeler aussi pour venir, Tariq ? Alors, je vais vous laisser le soin de les appeler, parce qu'ils sont nombreux. On n'a jamais eu autant de monde sur ce plateau. Voilà, c'est dire que l'équipe Urbacom est quand même une très belle équipe et une très grande équipe. Voilà, on va commencer par qui, Céleda ? Alors, j'appelle Madame Saïda. Saïda. Madame Saïda Zakari. On peut l'applaudir. Elle nous rejoint sur ce plateau, ici, en direct, pour ce closing. Voilà, de cible. Et avec elle, tout son département. Elle chapeau tout le département administratif et financier. On peut l'applaudir. Donc, Madame Raja, Madame Ahlam. On invite tout le département financier. Madame Houria, Monsieur Aziz, tout le département administratif. Alors, on les a vus courir durant ce cible, effectivement. Elles n'ont pas fait que s'occuper de la finance, mais s'occuper de tous les aspects de l'organisation. Bravo, d'accord, à l'écho, vraiment. Houria, hein, bravo. Voilà, alors, on va être nombreux sur ce plateau, je vous le dis. Merci. Qui c'est que nous attendons maintenant ? Qui c'est qu'on peut annoncer ? Alors, on va passer au département CREA, studio. Je commence par appeler notre directeur artistique, notre scénographe, le célèbre Gonzague, à nous rejoindre. Gonzague de Bordeaux avec nous pour la mise en scène à la scénographie. Toute l'équipe CREA, j'appelle tous les... Venez, alors, les chefs de département, vous allez vous mettre à côté sur le plateau, toutes les... Voilà, venez Gonzague, comme ça, on va voir les visages de chaque... J'appelle également toute l'équipe CREA, Mouhsine, Abdelkader, Najib, Rachid, Hichman. Ces personnes n'ont pas dormi pendant plus de 15 jours. Bravo. Vraiment, c'est grâce à eux qu'on a des plans, le catalogue. Voilà. Voilà ce plateau, alors, je vous rassure, sur le plateau Cib, grâce à Léer, que je remercie particulièrement de nous avoir aménagé cet espace. J'appelle également des personnes sur lesquelles ce salon ne pouvait pas se tenir, notamment Mme Fatema Moustak, à nous rejoindre. M. Hamza Aboudou, Mme Khadija, Mme Sophia. Alors, je tiens à le dire, sur ce plateau, une équipe jeune et dynamique, et aussi le respect de la parité. On a autant de garçons que de filles, n'est-ce pas, Ali ? C'est un choix voulu, c'est une parité qui est respectée naturellement. Voilà, c'est... Très bien. C'est fait naturellement. Voilà, je vous vois Mme Moussadak, bravo pour le Cibwoman aussi, tout le programme de formation. Elle nous a amené beaucoup de femmes dans ce secteur. J'appelle également Mme Sarah et Mme Rime à nous rejoindre sur le plateau. On peut les applaudir. Je crois qu'on a une belle annonce à annoncer. Je pense que Mme attend... C'est encore la nuit des surprises, puisqu'on va avoir un petit bébé. Un petit... Un petit El Hadash, bientôt, qui va rejoindre l'équipe du Cib. On peut les applaudir. Félicitations. Je viens également à remercier tous nos partenaires, nos fournisseurs, qui sont devenus de vrais collaborateurs et de vrais amis pendant cette édition. Eh bien, écoutez, on a encore beaucoup de monde. J'imagine que si on devait recevoir tout le monde sur ce plateau, ça ferait une grande équipe. Mais voilà, nous sommes très heureux de finir sur ce plateau du Cib TV à la suite de l'ensemble des entretiens que nous avons eus à les exposants. D'ailleurs, nous les remercions. Merci d'avoir répondu présent. Vous pourrez découvrir l'ensemble de ces reportages sur la chaîne YouTube et sur les réseaux du Cib, avec vraiment une vue d'ensemble sur tout ce qui s'est passé durant ces cinq jours de cette 18e édition. Et quoi de plus vous dire ? Si vous permettez, Arrec, moi j'aimerais bien ajouter que pour cette 18e édition, pour une première fois, nous avons eu le tournoi d'Urba comme des échecs, du jeu d'échecs. Effectivement, une nouveauté. C'était un grand maître international, donc c'était un tournoi reconnu par la Fédération internationale des échecs et qui a eu de très bons échos. Et cela vient de la passion de Mme Kadirik, qui est une grande joueuse, première joueuse, première femme, championne du jeu d'échecs au Maroc. Et qui a transmis la passion à certains de ses collaborateurs qui nous ont vraiment représentés durant le tournoi. Najib, je l'ai appelé, je ne sais pas où il est. En tout cas, Najib, si tu peux nous rejoindre. Voilà, on peut l'applaudir. Et lui, il porte la casquette Urbacom. Un vrai sens du terme. Alors, on peut dire un grand bravo à toutes les équipes, vraiment. Donc, on n'a qu'un seul mot à dire. Le choix à cette édition... On apprend qu'on remercie Tarek qui travaille avec Urbacom et qui a dû me représenter notre entreprise. Et notamment là, Tarek. Et je passe la voix, je voudrais remercier personnellement toutes les équipes derrière les caméras, derrière la régie. Formidable équipe, moi, Signe, à la caméra qui nous accompagne tous les filles, tous les garçons qui se reconnaissent, les photographes, les caméramans pour ces magnifiques best-ofs produits chaque jour. Et on a de très, très belles images pour cette édition qui vont rester... Pour M. David Toledano et M. Karim Sbaï, qui nous soutiennent vraiment et qui font du cible ce qu'il est. Voilà, on leur adresse nos vives salutations. Et on a envie de dire, on a envie que ça continue, mais voilà, il faut que ça se termine. On a envie aussi de se reposer un peu parce que c'était beaucoup de travail. Donc rendez-vous en 2024, du 20 au 24 novembre 2024. Les dates sont fixées ? Exactement. 20 au 24 novembre 2023. 2023 ? 2024 ? 2024. 2024, ah oui, déjà. En tout cas, nous allons suivre la Coupe du Monde en espérant souhaiter bonne chance pour l'équipe nationale et on va les applaudir encore une fois bien fort. Et je vous dis merci, rendez-vous à la prochaine édition. Et au prochain salon. Et au prochain salon. Merci. Merci.